Et si en fait le personnage star de la série Squid Game, Kang et Sae Bayouk, étaient toujours en vie ? En tout cas, salut à tous, c'est Naï, et comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, aujourd'hui on va parler de Squid Game. Comme on l'a vu au fil de la série, il y a vraiment des personnages touchants et auxquels on s'est attaché, mais je pense quand même que le plus marquant pour tous les fans et les spectateurs de Squid Game, ça a été Sae Bayouk. Mais malheureusement, comme on l'a découvert dans le tout dernier épisode de la série, elle est malheureusement morte. Mais si par hasard son personnage était toujours en vie ? Je vous avoue, c'est difficile à croire, mais c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant que ça commence, je tiens à préciser, cette vidéo ce sera seulement des théories, parce que là je sens déjà arriver dans les commentaires, nanana c'est faux, elle est morte, qu'est-ce que tu racontes, tout ça. Les amis, c'est juste des théories, voilà, si vous n'êtes pas d'accord, bah franchement c'est chacun son avis. Moi je vais dire mes théories, toi tu peux dire tes théories, donc il n'y a pas de vrai ou faux dans, bah du coup dans les théories. Enfin bref, on s'en fout, parenthèse fermée, passons à la vidéo. Mais avant que ça commence, n'oublie pas, bien sûr, le petit like. Et si tu viens de me découvrir, abonne-toi, ça m'aide énormément. Enfin bref, j'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Bon bon bon, comme vous l'aurez compris au début de vidéo, à l'intro, on va parler de Sae Bayouk. Sae Bayouk, du coup je vous rappelle, c'est un personnage très emblématique de la série, presque encore plus emblématique que le personnage principal de la série, Seong Jihoon. C'est pour ça que sa mort est assez particulière, et surtout, vu le succès en dehors de la série, de son actrice, je pense qu'on est bien parti pour faire une bonne théorie sur son personnage. Avant de rentrer directement dans la théorie, je tiens à préciser que du coup, rien que l'actrice, donc de Sae Bayouk, elle a eu un succès énorme. Et ce qu'il faut savoir souvent avec les séries, quand les séries ou les acteurs, du coup là pour le coup c'est une actrice, ont un énorme succès, et bien ils essayent de faire revenir son personnage juste pour faire plaisir aux fans. Après là, c'est sûr que c'est un cas particulier, vu qu'elle est morte dans la série. Mais si jamais elle n'était pas morte, c'est ce qu'on va voir avec une petite théorie, et bien est-ce qu'elle pourrait faire son retour. Et entre nous du coup, même quand les personnages sont censés être morts, si l'acteur ou l'actrice a un tel succès, je pense qu'ils peuvent toujours s'arranger pour faire revenir le personnage. Aussi tout, tout, tout dernier truc avant de rentrer dans la théorie, personnellement mon avis sur sa mort. Alors vu dans l'état dans lequel elle était, je pense que malheureusement Sae Bayouk est morte. Mais c'est pour ça que c'est toujours intéressant de voir les théories. Parce qu'en vrai, j'ai quand même un petit espoir qu'elle soit toujours en vie, même si je pense que ça va être très compliqué. Parce que comme on le sait, elle s'est pris déjà un coup de couteau, elle avait l'abdomen, je sais pas si c'est là du tout, ouvert. Elle a perdu énormément de sang, donc forcément si elle n'a pas été opérée, on va dire, ou soignée en urgence, c'est presque impossible qu'elle ait survécu. Mais du coup, c'est ce qu'on va voir, peut-être qu'elle a été soignée, peut-être qu'elle est toujours en vie. Bon déjà, dans la série, tout au long des épreuves, que ce soit le 1, 2, 3 soleil, l'épreuve des glaces, etc. Et bien, dès qu'un joueur est éliminé, on entend son numéro plus éliminé. Par exemple, joueur 001 éliminé. Mais pour le coup, un truc qui nous a sûrement tous tapé à l'œil, plutôt à l'oreille pour le coup, c'est que le nom de Saibayop, plutôt le numéro, donc elle était numéro 067, n'a pas été annoncé. En gros, à aucun moment, on a entendu joueur numéro 67 éliminé. Déjà, rien que ça, je pense que c'est un détail qui est quand même assez important, je sais pas si c'est fait exprès qu'ils l'ont loupé. Après, peut-être que c'était aussi la fin du jeu, donc il n'y avait pas trop besoin d'annoncer sa mort, vu que c'était vraiment logique. Mais bon, déjà, ça, c'est un petit détail vraiment bizarre. Et les fans de Squid Game, ils ont tous remarqué ça. Déjà, ça a pas mal tourné, que ce soit sur TikTok. Après, peut-être que c'est juste une erreur au niveau du tournage, enfin plutôt au niveau de la production du film. Mais pour l'instant, c'est assez compliqué. Bref, ça, c'était qu'un petit détail. Et pour continuer, lors de la mort de son personnage, lorsque Saibayok est morte, elle a forcément été mise dans un cercueil. Et un truc, ça, il faut très bien le retenir. On n'a pas vu le moment, tout simplement, où Saibayok a été mis dans l'espèce de cercueil jusqu'au moment où il a été inflammé. Et oui, je fais un petit rappel. Dès qu'un personnage est mort, il est directement mis dans un espèce de cercueil pour être ensuite inflammé, tout simplement incinéré. Sauf qu'entre ces deux moments, forcément, il y a la transportation, enfin les gardes, on va dire. Ils transportent le cercueil de là où elle était morte jusqu'à l'endroit où elle doit être enflammée, tout simplement. Et c'est à ce moment-là où le sujet principal de la théorie entre en jeu. Et si à ce fameux moment, Saibayok se serait échappé ? Franchement, c'est super difficile à croire, vu forcément son état. C'est franchement bizarre qu'elle aurait pu s'échapper, surtout face à des gardes armés. Mais comme on l'a découvert tout au long de la série, Saibayok était vraiment très intelligente. Elle a toujours trouvé des solutions pour échapper à ses problèmes. Elle a toujours su faire face aux problèmes. Mais par contre, le truc vraiment bizarre, c'est pourquoi Saibayok, après s'être échappé, n'a pas rejoint son petit frère. Et oui, ce serait vraiment illogique parce que comme on l'a vu à la fin de la série, Jihoon, lui, a été rejoindre le petit frère de Saibayok, comme il avait promis de s'en occuper, etc. Donc pourquoi Saibayok n'aurait pas rejoint son petit frère ? Et du coup, si les scénaristes et le réalisateur de Squid Game veulent refaire venir Saibayok dans la saison 2, faudra bien trouver une raison qui répond à la question pourquoi il n'a pas été voir son petit frère en sortant du Squid Game. Bon, pour la deuxième solution, comme je vous ai dit, on reprend au moment où Saibayok était censé se faire incinérer. Enfin, du coup, entre les deux moments, comme je vous ai dit déjà dans la première solution, le moment où elle est morte et le moment où elle était incinérée. Donc tout simplement quand elle a été transportée. Et si à ce moment-là, elle aurait été sauvée par les gardes ? Laissez-moi vous expliquer et là, écoutez bien parce que moi, je pense que c'est une théorie qui peut être franchement possible. Comme on sait, 3 personnes ont réussi le jeu des vitres. Donc Chosang, Jihoon et Saibayok. Et si on se souvient bien, c'est à partir de ce moment-là où tout débute. A la fin de l'épreuve, Saibayok se prend un bout de verre dans le ventre. Forcément, elle est donc vraiment désavantagée pour la suite, sauf que normalement, ça ne fait pas partie du jeu. Elle a bien réussi l'épreuve, donc elle devrait continuer équitablement avec les autres joueurs pour le reste du jeu. Et oui, parce que comme on le sait, depuis le début, les règles sont bien respectées. Tout le monde doit être au même niveau, il ne doit pas avoir de personnes en infériorité, etc. Et si au final, lors de sa transportation pour être incinérée, les gardes auraient pas sauvé Saibayok ? Mais vous allez me dire, qui aurait donné l'ordre de la sauver ? Et bien tout simplement le créateur du jeu qu'on a découvert à la fin de la série, Il-Nam. Il-Nam savait très bien que Saibayok était très proche de Jihoon. Et comme on le sait, Il-Nam a protégé Jihoon un peu comme si c'était son fils. Au final, peut-être qu'elle n'était pas apte à disputer la dernière épreuve. Et donc Il-Nam a fait preuve de loyauté et l'a laissée en dehors de tout ça. Surtout que comme on le savait, pour le jeu du calamar, il fallait être 2. Sauf que pour le coup, ils étaient donc 3. Et si vous vous rappelez bien, il y avait tout simplement un autre jeu où ils étaient un père de joueurs. Donc il y avait un joueur qui était tout seul, c'était Amni. Peut-être que ce qui s'est déroulé avec Amni a été reproduit avec Saibayok. Après, reste à expliquer pourquoi elle n'a pas été revoir son fils du coup. En tout cas, pour cette deuxième solution, je m'arrête là, mais je vais rajouter un tout petit truc qui serait incroyable. Bon, ça c'est vraiment moi encore une fois qu'il a inventé de toutes pièces, mais pourquoi pas, et vous me donnerez votre avis dans les commentaires. Mais si ce que je vais vous dire s'avère vrai, je vous jure que je pète un câble. Du coup, reprenez en tête ce que je vous ai dit juste avant, donc la deuxième solution. Mais que, au final, Saibayok reste dans le jeu. Bon, du coup, vous ne devez pas comprendre, parce que si ma deuxième solution est vraie, dans laquelle, à la fin, Saibayok est épargnée du dernier jeu, et donc élue gagnante avec Jihoon. Mais si au final, pour avoir été épargnée du dernier jeu, elle doit tout simplement participer au prochain Squid Game. Et c'est ce qui amènerait dans la saison 2 l'intrigue, où tout simplement Jihoon revient dans les Squid Game et recroise Saibayok. Imaginez-vous, ce serait incroyable. Mais bon, je préfère vous le préciser une dernière fois, vaut mieux pas trop rêver, parce qu'elle était vraiment dans un état critique. On verra bien, et je pense que la saison 2 va nous réserver énormément de surprises. En tout cas, voilà, j'espère que ces petites théories vous ont plu. J'espère aussi que la vidéo vous a bien diverti. En tout cas, voilà, si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like. Enfin bref, c'était tout pour moi, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501